Je suis en procès avec lui parce qu'il a arnaqué des internautes. Il aura pris 60 euros à chacun, il a pris 40 000 euros à des internautes. Je serre de mon image et dans les bandes annonces il met ma tête. Et il montre que des trucs d'islamistes, de l'islamophobe et machin. Donc moi je suis en train de rattraper le coup un peu. Je récupère non seulement les internautes qui se sont fait avoir de 60 euros qui croyaient qu'ils allaient faire un outilisme avec moi. Il est descendu à Cannes en 2012 avec une force. Renaud 19 qui soit déjà joué dans Voyage Sans Retour. Il a fait une loterie, il a voulu m'emmener avec lui à Cannes. A côté du McDo et du Vanet, il a cru qu'il allait m'emmener avec lui un smoke et faire une loterie et faire gagner la Renaud 19 de Samy Nasseri qui joue dans le film avec. Qui n'existe pas dans le film. Je lui dis mais t'es un malade, toi tu crois que je vais venir avec toi. Je monte les marches avec des producteurs et des réalisateurs et je vais venir faire gagner une Renaud 19 qui joue pas dans mon film et arnaquer des jeunes fans de Samy Nasseri. Donc je suis en profond avec lui. Je l'ai attaqué parce que j'ai pas le droit d'aller contre Samy Nasseri. Mais mon contrat date de 8 ans. Et il est caduque parce qu'il a escroqué avec mon image des internautes en en prenant 60 euros en faisant croire qu'ils allaient faire un film avec moi. Cette histoire de Renaud 19. Et il a usurpé l'identité d'un juif d'instruction qui existe vraiment au palais de justice. Il a fait un faux et il nous l'a envoyé sur le net quand on a commencé à dévoiler le petit courant sur Twitter en nous faisant croire qu'on était inculpé et qu'on allait passer en référé. Et sauf qu'on a vu que c'était un faux et il s'est rétracté mais non on l'a pris en photo. Et on l'a gardé. Ça on l'a remis à la voja. C'est très grave comme accusation. Donc vous l'accusez d'avoir fait des faux papiers pour promouvoir son film. C'est un document. Le document par mail. Comme si tu recevais une assignation à comparer en référé au tribunal de Grand Massens avec un vrai nom de juif d'instruction. Oui bien sûr. C'est servi. Et ça on l'a pris en photo et on l'a gardé. Pour la mettre dans le dossier avec l'avocat de Cineart. Mais c'était pour vous intimider ? C'était pour vous dissuader de faire un procès ? Voilà pour qu'on arrête de descendre le film. Parce que moi à tous les gens qui disent que je suis un homophobe et machin que c'est l'affaire de Khaled. En plus il s'en me dit que je suis un mystère homophobe que ceci que cela on est bien obligé de se justifier auprès d'eux. Oui bien sûr. Qu'il m'a laissé crever qu'il date de 8 ans. Que moi il m'a vendu l'affaire de Khaled Yadkal et qu'on essayait de rétablir la vérité sur l'affaire de Khaled Yadkal. Pourquoi on l'a tué ? Pourquoi on ne l'a pas attrapé vivant ? Moi c'est ça qui m'a vendu. Dans l'interview je dis, moi j'ai écouté mon réalisateur. J'ai lu et je lui ai demandé si c'est source. Tout il tenait c'est source et je pouvais lui faire confiance. Et j'ai fait confiance à mon réalisateur. Mais donc vous affirmez que vous avez été dupé par François Gérard ce scénario à la base ? Exactement ! Ça fait 8 ans qu'il est fini, il est monté. Je n'ai pas vu, je n'ai vu que des extraits avec Samina Fieri, Samina Fieri, Samina Fieri, Samina Fieri. Pour terminer les femmes, les fans. J'ai 3 jours de tournage, je me suis retrouvé en prison après moi. C'était en 2004, en 2003 le tournage ? Oui, par là, oui. Et l'interview que vous avez accordée à la boîte Oreo, l'interview promotionnelle, elle a été faite récemment ou elle a été faite à l'époque ? Récemment ! D'accord. Récemment, et je dis bien dans cette interview, parce que je crois qu'elle a été coupée, ils ont dû la couper quand je disais des trucs machin. Je dis bien dans l'interview, j'ai fait confiance à mon réalisateur en lui demandant si les sources qu'il avait m'a dit pourquoi vous avez bougé dans ce film. J'ai dit parce que je voulais rétablir la vérité pour ce qui s'était passé sur l'affaire Khaled Kalkal, pourquoi on l'a tué, pourquoi on ne l'a pas attrapé. On voit, vivant, parce qu'on pouvait l'attraper vivant. J'ai même discuté avec des policiers lyonnais qui m'ont dit qu'ils avaient le trouble de la clé, ça je peux le dire en direct, et c'était le nom du policier qui me l'a dit. Ils avaient la clé du trouble de chez sa fiancée, à Lyon. Ils étaient en plan de l'eau chez lui, ils attendaient que Khaled Kalkal rentre chez lui. Donc on pouvait attraper Khaled Kalkal, et je lui dis pourquoi à François Gérard, ou à Hassan, parce qu'il s'est passé pour un français, pourquoi tu n'as pas dit, et tu n'as pas monté dans ton film, quand les gendarmes disent, finis-le. Parce que c'est des journalistes d'antenne 2 qui sont cachés dans une voiture, qui voient, qui entendent et qui enregistrent, et nous l'ont montré à la télé. Il me dit, mais je ne peux pas dire ça, machin, on en a un, ça ne se fait pas, ah, je dis, mais tu dis, quand même, qu'il te parle des bombes, qu'il veut faire sauter le TGV et tout ça, mais tu ne dis pas ça, pourquoi tu ne dis pas ça ? Donc moi, je suis en train d'essayer de me battre, de rétablir la vérité, de récupérer des paquets des internautes qui s'en font avoir de 60 euros pour des 100 costings, cette fameuse voiture qu'il a amenée, sa vision que j'ai conduite dans le film, que j'ai eu trois jours de tournage. Mais vous avez commencé à faire... Je ne sais même pas de quoi il parle, le film. Mais justement, quand on voit la bande-annonce, on ne voit pas, enfin, on ne voit aucune allusion à Khaled Kalkal. On voit une allusion à un jeune de cité de Toulouse qui part devenir djihadiste au Pakistan. Vous, vous avez découvert l'histoire, en fait, en voyant la bande-annonce. Bande-annonce, moi ! Je ne sais même pas, je n'ai pas vu le film du début jusqu'à aujourd'hui, depuis 8 ans. Et depuis quand vous avez intenté un procès contre François Gérard ? C'est lui qui a intenté un procès avec lui parce qu'il dit que je ne respecte pas mon contrat parce que je vais contre sa promo. Mais sa promo, elle est caduque puisqu'il se sert de mon image pour terminer mes fans et les internautes. Et ça, vous l'avez découvert quand ? On l'a découvert avec des gens qui... Il a une société qui s'appelle VCR et pire que ça ! Il a une société qui s'appelle VCR Gaumont, Gaumont, le cinéma Gaumont, et une autre qui s'appelle VCR Pathé. C'est grave ! Les deux plus grandes institutions du cinéma français, du cinéma, il aura pris leur nom pour être crédible aux yeux des internautes. Pour leur prendre 60 euros, il aura pris 40 000 euros. En fait, vous l'accusé de manipulation, mais vous avez accordé un entretien à sa boîte de production Oreo pour une promotion du film. Ça a été fait après ou avant ces découvertes ? Euh... Je suis après. D'accord. Après, 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 après. Après, on a commencé à se rouler parce qu'on a eu des retours sur... Il y a ma femme qui est un peu comédienne. Il y a un ami qui lui a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de cette société Oreo et tout ça, machin, ceci, cela. Et je l'ai appelé, moi. Je suis allé à la prod. Après, je lui ai dit, c'est quoi cette histoire-là ? Qu'il a pris 60 euros et tout. Et après, j'ai découvert cette photo et la voiture, je lui ai servi d'avant. Mais moi, c'était en prison pendant qu'il faisait tout ça. C'était en 2004, en 2003 à l'époque. Ouais, voilà. D'accord. J'ai fait un an et demi à l'huile. Mais il a... J'ai fait 4 jours de tournage. Ouais. Et je me suis retrouvé à l'huile. Donc, ils savaient 20 jours de tournage. Donc, on ne voit 5 scènes dans le film. Et l'année dernière, ils m'ont appelé. Ouais. J'étais en prison et ils m'ont dit, il faut que tu viennes nous faire la promo. Je dis, c'est pas de promo, moi, je vais voir le film. Hum. Et ils m'ont pas fait voir le film. On fait voir des bandes annonces, des machins, des ceci, je dis-moi. Et en plus, vous me devez des sous, vous m'avez pas payé et tout, machin, ceci, cela. Et il y a des gens, pendant que j'étais en prison, qui sont pleins à ma femme. Comme quoi, il y avait une société qui s'appelait Oreo et VCR Pathé et VCR Cormont. Ouais. Qui demandent les 60 euros pour faire un nouveau film. Le deuxième film de Relation Retour avec Samy La Serie. Ah oui. Ils ont passé un casque-clic. Donc, en exploitant votre... Ils sont fait avoir. Donc, en fait, ils ont exploité votre image sans votre consentement. Exactement. Pour fouler. C'est une escroquerie. Ouais. Sans mon consentement, c'est même pas sans mon consentement. C'est faire une escroquerie avec mon nom. Donc, on trahit les caducs. Quand on va passer, justement, tous ces documents-là, les filles, les garçons, pour là, qu'on a pris, qu'on prend en photo, les dialogues qu'on prend sur Twitter et tout ça, on les a pris en photo. Et on va les mettre dans un dossier, on va les sortir sur trois pieds. Et là, où ça, maître Trumeur, les sortira le jour où on va passer devant François-Gérard avec lui. Et vous avez la date du procès, déjà ? On attend, on a fait repousser parce qu'on n'avait pas assez de documents. D'accord. Mais c'est en cours, en tout cas. Il y a un dossier en cours. Il y a un référé, on a fait repousser et on doit passer. Très bien. On a rétabli la situation avec des associations musulmanes qui disaient qu'on prenait, que je prenais, moi, Samina Sierry, l'islamophobe, machin, ça, ci, cela. Donc, depuis une dizaine de jours, on fait ça. On récupère tous les documents qu'on peut, tous les dialogues qu'on peut sur les gens qui se sont fait berner. On va même peut-être essayer de les faire venir au jugement. Oui. Et voilà. Moi, j'étais pour, on a vendu un film, on rétablit la vérité, pourquoi Khaled Kelkal, qu'est-ce qu'il faisait là, qu'est-ce qu'il s'est passé. C'est ça, c'était mon rôle, je suis un flic antiterroriste. Qui cherche à comprendre l'affaire Kelkal. Kelkal, voilà. On a envie de savoir pourquoi il a été tué, qu'est-ce qu'il se passe, il est persuadé dans sa tête, qu'il est manipulé et qu'on sait se faire de lui. D'accord, parce que quand on voit la bande-annonce, on n'a aucune allusion à l'affaire Kelkal, encore une fois. D'accord, d'ailleurs, c'est ça qui m'a vendu, à moi. Samuel Lebyen s'est sauvé au bout de deux ans dans une autre de tournage. Ah oui. Lui aussi, il contre le film ou contre la promotion du film ? Oui, lui, c'est ça. Samuel Lebyen, il est ni contre, machin, il se sert encore de son nom. Oui. Il est attaqué certainement par l'agent de Samuel Lebyen. Mais lui, Samuel Lebyen, qui est venu pour moi, parce qu'on avait fait la mentale juste avant ensemble, il a laissé peu jour et il s'est sauvé. Il a dit, je ne trouve pas que toi, ça ne me plaît pas ton façon de tourner, il est parti. D'accord. Oui, parce que beaucoup de gens réagissent sur Internet, sur Twitter et Facebook pour remarquer le message apparemment alarmiste, propagandiste du film concernant le djihad. l'islam, les jeunes des quartiers. Moi, au jour de Jean-Louis, ça fait huit ans que le film, il est fini, qu'il a pu tourner. Je n'ai vu rien. Je n'ai pas vu le film, ni du début, ni de milieu, ni de fin. Vous n'avez jamais été invité à une projection privée, par exemple ? Jamais. Jamais. Je n'ai jamais dit. On m'a proposé à plusieurs reprises, on m'a dit, tu le verras, tu le verras. J'ai demandé à voir le film. Je ne l'ai jamais vu. Si vous recroisez François Gérard, sur un plateau télévision, dans un mois par exemple, si dans un mois il fait la promotion de son film et qu'on vous invite, qu'est-ce que vous pourriez lui dire en face ? En l'eau ? Oui. Parce que, messieurs, dames, vous avez en face de vous le plus grand est cinéaste, si on peut l'appeler cinéaste, moi je dirais un vidéocaste, qui est là, qui a escroqué des internautes avec mon nom, le nom de Samina Ferry. Il aura pris 40 000 euros. Pour un faux casting, il les a pu venir jusqu'à Marseille. Il les a escroqués avec une fausse Renault-19 qui ne joue pas dans un film. Un escroc, un fabulateur. Voilà, il a déjà fait deux films avant qu'ils soient restés sur des étagères. Je pense que celui-là, ça va être le troisième. Et pourquoi il s'en reviendra septembre, à votre avis ? Il veut foutre sa merde. Mais je ne vais lui en mettre pas la tête. Avec les documents qu'on a récupérés, je ne vais lui en mettre pas la tête au jugement. Vous aurez jusqu'au bout du procès, quoi qu'il en soit. Oui, oui, je vous propose, moi. Même s'il revient vers vous et qu'il tente une négociation à l'amiable ? Moi, je n'ai laissé aucune promente au film. Et j'ai un autre film qui sort au moins le 11 septembre, qui s'appelle « Qui tente avec Sandrine Banner et Isabelle Huppert ? » Oui. Et donc, je suis renfer des infirmiaux. Donc, j'ai le temps de le défendre, le film. Et François Gérard, pareil. D'accord. En tout cas, vous irez jusqu'au bout du procès, c'est sûr. Il n'y aura pas d'arrangement. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.